Vous avez parlé du Mali. Est-ce que vous avez vu à l'époque, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous indiquait que c'était en train de basculer? Non, pas au Mali, surtout pas au Mali. Le Mali était depuis fort longtemps un pays démocratique, un pays paisible. Oui, moi j'ai une amie au Mali, musulmane, comme ici il y a plein de catholiques. Donc là, le seul endroit du Mali où il y avait déjà des troubles, c'était le nord, qui est très autonomiste. Et moi je pense que si je comprends bien la situation, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'islamistes venus d'ailleurs et entre autres de Libye, finalement, sont venus aider les islamistes du nord à se battre contre une population civile qui dans l'ensemble ne voulait rien savoir de ces gens-là. Bon, finalement, c'est l'armée française qui a réussi à les repousser. Ce n'est pas une situation idéale, c'est le pays colonialiste. Bon, il n'y en a jamais de simple. Aujourd'hui, on vit relativement en sécurité au sud du Mali, mais dès qu'on arrive à Mopti, au centre où je suis allé, moi, où j'ai visité, c'est magnifique, on ne se sent pas en sécurité. Donc tout ça a tué le tourisme malien, le Mali qui est déjà parmi les pays les plus pauvres de la planète. Et sinon, ce n'est pas ça que la population voulait. Puis moi, je pense que c'est important qu'on comprenne ça ici. Au Nigeria, où Boko Haram enlève des jeunes filles, mais ce n'est pas vrai que c'est dans l'ensemble un pays d'islamisme radical. Il y a des fractions, oui, mais armées, drôlement organisées, et qui finissent par faire des choses abominables. Le Pakistan, cette mère de famille de 50 ans, emprisonnée pour l'histoire de Verdeau, là, bon, blasphème, je ne sais pas quoi, mais c'est qui... En tout cas, qui est parfaite. Je n'ai même pas de mots pour dire à quel point c'est épouvantable. Puis là, le jour où la Cour suprême dit, ben non, vous allez la quitter puis la libérer, là, vous avez des milliers d'islamistes dans la rue, des fanatiques, tu sais, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Soyons clairs, là, franchement. Mais cela ne reflète pas ce que vivent beaucoup de femmes musulmanes à travers le monde, qui sont des femmes croyantes, dans certains cas pratiquantes, dans d'autres cas beaucoup moins, certaines voilées, d'autres non voilées. Dans des pays démocratiques, là, c'est complètement une autre paire de manches. Mais oui, il y a des pays dans le monde en ce moment où des femmes musulmanes paient vraiment le prix du fanatisme. Mais je veux attirer votre attention sur le fait que le fanatisme, il n'est pas qu'islamiste. Moi, je l'ai vu à l'œuvre en Inde aussi. Et l'Inde, ben, c'est 90% hindouiste. Le gouvernement au pouvoir est un gouvernement nationaliste hindouiste. Et donc, très rigide, très fermé. Et ce que ça fait pour les femmes, ben, par exemple, culturellement, depuis longtemps, les mariages sont arrangés en Inde. Les femmes vivent énormément de problèmes de discrimination, des problèmes de violence contre elles, des problèmes de viol collectif. Mais c'est pas avec ce gouvernement ultranationaliste et fanatique que les femmes vont pouvoir acquérir plus d'autonomie. Il y en a qui le font. Parce qu'heureusement, il y a quand même un système d'éducation. Il y a quand même des filles qui sortent de l'école. Mais après ça, les familles arrangent des mariages. Donc, s'il n'y a rien de simple, le nouveau président du Brésil, celui qui vient d'être élu, a été élu pour une part. Il y a plein de raisons. Mais pour une part, parce que les églises évangélistes l'ont appuyé et que les églises évangélistes en Amérique latine recrutent des millions de fidèles. On oublie trop souvent ça au Québec, quand on discute de laïcité, d'intégration, de rapports majorité-minorité. Là, les esprits se braquent, puis là, on parle des femmes musulmanes. Ça n'en finit plus, les femmes musulmanes. Pendant qu'on est en train de jaser de ça, du fanatisme, ça existe dans le monde. C'est clair. Puis il faut se battre contre ça. Mais il n'est pas qu'islamiste. Alors, attention. Puis moi, je vais toujours me battre contre le fanatisme. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.